bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais donc vous présenter mon book haul du mois de mai j'ai donc acheté 13 livres ce mois-ci enfin acheté acquis voilà 13 livres et je vais commencer par vous les présenter tout d'abord j'ai donc acheté orgueils et préjugés de jane austin donc dans les éditions 10-18 je sais pas pourquoi mais c'est un roman qui me tente j'ai déjà vu un film dessus donc le plus ancien je crois et ben j'aimais beaucoup l'histoire et c'est de mikaela donc sur la chaîne sur la chaîne du livre ouvert qui m'avait donné envie de le lire donc du coup je l'ai acheté voilà ensuite j'ai vu le film avec lily collins qui s'appelle love rosie il y a lily collins et aussi le gars qui joue phoenix dans hunger games qui joue aussi qui fait le deuxième personnage principal et un autre gars qui joue dans une de mes séries que je regardais donc which service end et ben après avoir vu le film j'ai trouvé mais l'histoire trop bien le film trop bien et j'ai vu qu'en fait c'est tiré d'un livre alors ben je me suis tout de suite procuré le livre voilà donc en fait je connais déjà l'histoire c'est une histoire de deux personnes alex et rosie ouais c'est ça ils sont ils ont toujours été amis s'habitent dans le même village et ils sont voisins et ils ont toujours grandi ensemble et à un moment ben c'est le temps pour eux de s'envoler et de partir pour l'université bien évidemment ils vont pas aller dans la même université alex veut aller à new york et rosie elle peut rester en angleterre et donc ben ça va ils vont séparer mais ils vont se retrouver enfin je vous dis je vous dis rien mais si le livre ne vous tente pas tellement franchement regardez le film parce qu'il est très bien fait il est très beau et voilà j'ai ensuite acquis donc pour le marathon harry potter les trois premiers tomes de harry potter bon j'ai le premier tomes qui doit être en bas fin il est dans mon sac il est assez loin et j'ai pas j'ai pas eu le temps tout de suite d'aller le chercher mais là j'ai les deux autres reprises à vous présenter donc le premier c'est harry potter à l'école des sorciers le deuxième c'est harry potter et la chambre de secret et le troisième c'est le prisonnier harry potter le prionnier d'ascavant donc ben c'est tous de jk rowling et c'est publié dans les éditions gallimard dans la collection folio il me semble donc je vous raconte pas de quoi parle harry potter je pense que tout le monde le sait sauf que je n'avais jamais lu les livres mais j'ai vu les films ça fait pas super longtemps que je les ai vu non plus j'avais une une assez mauvaise image en fait de harry potter et en fait en fait j'adore quoi tout simplement j'adore les films et c'est avec un grand plaisir que je me plonge enfin dans les livres ensuite j'ai été dans mon easy cash donc de camp et je me suis trouvé indiana teller donc c'est le tome 1 lune de printemps publié chez michel laffont et c'est écrit par l'auteur de tara duncan il me semble donc c'est sophie au douan mamie connon voilà je pense que c'est arménien je ne sais pas du tout de quoi ça parle il me semble qu'il y a des loups garous j'ai vite fait regarder la quatrième de couverture mais franchement rien que ben voir la la couverture ça m'a donné envie de l'acheter il est c'était pas très cher je crois il devait être à 3 ou 4 euros donc du coup je me suis dit ben au pire je l'irai bien si j'aime pas sinon c'est pas très grave mais voilà toujours à easy cash je me suis donc procuré le tome 12 de titeuf et donc c'est le sens de la vie ben je l'ai déjà lu parce que ça se lit hyper vite et franchement je regrette pas de l'avoir acheté j'ai dû l'acheter pour 1 euro donc franchement franchement je sais pas pourquoi j'aime beaucoup c'est ce petit bd titeuf ça me fait toujours ça me divertit toujours en fait et ben je sais que 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 c'est un que c'est quand même un bon investissement vu que je sais que ça me plaît ensuite toujours chez easy cash j'ai acheté la bd le tour du monde en 80 jours de l'hiver donc là c'est publié chez lena et pareil pour titeuf ben du coup j'ai lu le livre donc écrit par jules verne mais je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir la bd de feuilleter un peu de voir comment c'est donc je vous montre par exemple la première je connais déjà l'histoire mais franchement c'est super sympa elle était pas très chère non plus il y en a plein il y a plein de trucs il y a l'île au trésor il y a robinson crusoe il y a les misérables don quichotte enfin il y a plein de classiques qui sont revisité en bd et je trouve ça super bien donc je l'ai pas encore lu mais ça me serait tardé ensuite je me suis procuré le deuxième tome de acteur donc c'est une vraie brique je l'ai commencé en fait j'ai lu juste le premier chapitre parce que quand j'ai fini after 1 je me suis dit c'est pas possible je veux savoir si il se passe direct après donc j'ai été chercher le tome 2 et j'ai lu le premier chapitre et après bon je me suis endormie mais après je l'ai pas recontinué donc du coup tant mieux d'abord je vais me concentrer sur les harry potter après peut-être que je me recongerai dans after mais pour le moment non et bien évidemment j'ai aussi acheté le tome 3 qui suit avec enfin c'est la saison 3 et voilà enfin voilà donc after ça raconte quand même une histoire d'une jeune étudiante en première année donc c'était ça voilà et d'un autre étudiant qui s'appelle Ardine il se rencontre au début il s'aime pas mais à la fin on devine quoi donc je pense que c'est un livre qui ressemble très fortement à la cinquième en ce décret mais qui a quand même pas mal de différences dans le livre quoi et voilà donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu after 1 donc je me suis dit je vais acheter les deux tomes suivants quoi et voilà ensuite en grande fan que je suis telle je me suis donc procuré le livre hashtag injaïnmarie donc de marie lopez ou injaïphénix donc qui est une grande youtubeuse française que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est la seule youtubeuse beauté, mode, etc. que je suis je suis donc sa chaîne principale et je suis aussi sa chaîne de blog que je regarde tout le temps mais je l'adore je trouve que cette fille est juste magnifique qu'elle a vraiment eu un bon fond, une bonne mentalité et franchement j'ai hâte de le lire ensuite en grande fan que je suis du livre l'accro du shopping donc de toute la saga en fait de l'accro du shopping je me suis procuré le tome 1 de la bd donc l'accro du shopping qui a été dessiné et écrit par Li Sang Li donc il me semble que c'est chinois mais je préfère ça m'avancer et je trouve que les dessins sont super bien fait donc ce premier tome, enfin je sais pas si on peut dire un tome pour une bd, ce premier volet j'en sais rien il raconte exactement ce qui se passe dans le tome 1 de la saga du livre de Sophie Kinsella et je trouve que les dessins sont super bien faits même si j'aurais pas imaginé Luc comme ça mais en soit l'histoire reste quand même hilarante franchement la cour du shopping c'est quelque chose que j'aime tellement et enfin des éditions Albain Michel j'ai reçu Conversion de Catherine O qui m'ont gentiment envoyé et je les remercie donc c'est un livre qui me tente beaucoup d'après ce que j'ai compris ça parle de sorcières avec des lycéens il m'en faut pas plus en fait pour que ce livre m'attire tout simplement j'ai hâte de le lire alors déjà il faut parler de la couverture elle est juste magnifique ce petit oiseau là il est sublime moi franchement ça me plaît beaucoup beaucoup donc voilà ce book haul est terminé je suis actuellement en fait en train de ranger mes étagères j'ai juste mis ça là et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le book haul tout de suite pour pouvoir ranger les livres parce que sinon bah je pouvais pas ranger les livres il fallait que je les ressorte pour vous faire la vidéo donc du coup je préfère vous la faire tout de suite là j'ai juste la première rangée ici et la première rangée là de ranger tout simplement il faut encore que je range le reste qui est là-bas je vais en prendre je pense que je vais en laisser quelques uns parce que tous mes livres ne vont pas rentrer dans les deux étagères derrière moi et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt et à bientôt